Et on essaye de bâtir, de structurer ce rêve. Alors, dans ce sens-là, il est exact que j'ai travaillé pour réussir, pour réussir mon rêve. Et en plus, il est évident qu'il faut réussir à me retravailler, puisque... Et là, comme je le dis, je le fais pour réussir ce rêve. Or, ce rêve était, à ce moment-là, même pas de chanter, pas du tout, c'était de projeter mon rêve à l'extérieur. C'est un phénomène de compensation. En termes cliniques, ça a des mots beaucoup plus effrayables que ça. Enfin, pour exemple, l'expression de Duhamel, et d'autres gens l'ont dit bien avant ça, et puis c'est l'emploi aussi. On essaie, évidemment, on raconte ce qu'on rate. On raconte ce qu'on n'arrive pas à faire. C'est un phénomène de compensation. Et j'ai voulu réussir ce phénomène de compensation. Et j'ai dû travailler beaucoup pour ça, bien évidemment, parce que je suis convaincu de choses, le talent, ça n'existe pas. Un homme passe sa vie à compenser son enfance. Je m'explique. Je crois qu'un homme se termine vers 16-17 ans. On ne peut pas... une loi générale, enfin. Mais vers 16-17 ans, un homme a eu tous ses rêves. Il ne les connaît pas. Mais ils sont passés. Ils sont passés en lui. Il sait s'il a envie de... de brillance ou de sécurité ou d'aventure. Il le sait. Il ne le sait pas bien. Mais il a ressenti le goût des choses, comme le goût du chocolat, comme le goût de la soupe au chaud. Il a le goût de ça. Et il passe sa vie à vouloir réaliser ces rêves-là. Et je crois qu'à 17 ans, il est mort. Il peut mourir. Et après, je sais, en tout cas, moi, j'essaie de réaliser les étonnements, plutôt que les rêves. J'essaie de réaliser les étonnements que j'ai eus jusqu'à 13 ans. Et à 40 ans, on s'en aperçoit. À 40 ans, on le sait. Jusqu'à 40 ans, je le savais pas. Maintenant, je sais que c'est comme ça. Quand on a envie de faire un truc, il faut plonger comme il faut le faire. Dites à ce moment-là. Je préfère me tromper. Je préfère plonger. Je plonger. Je trouve tout le temps dans la vie. J'ai chanté 17 ou 18 ans. J'ai dû vomir avant chaque tour de chant, de peur. Et quand j'avais trois tours de chant par jour, j'allais vomir trois fois par jour, de peur. Et en avion, parfois, j'ai très peur. Et je fais du voilier, parfois, j'ai très peur. Et quand je me comédie pour un film, j'ai peur. Et là, je vais faire un film, quand je l'ai écrit, la mise en scène. Mais non, j'ai très peur. Mais j'avoue, j'ai très peur. Cela dit, un homme qui n'a pas peur, ce n'est pas un homme. L'important, c'est d'assumer sa peur. Ça, c'est ça. Mais qu'on ne me vienne pas me dire quand il n'a pas peur. C'est un fou. Il faut l'enfermer. Ce n'est pas un besoin. Je trouve ça normal. Je trouve anormal de refuser la peur. Je trouve anormal cette espèce de sécurité qu'ont bien des gens. Je ne l'en veux pas du tout. Pour ça, je les aime bien, que je les respecte. Mais je ne pourrais pas moins vivre. Peut-être que j'ai trop de santé. vivre sans avoir peur, sans cette espèce de notion. Mais calculer, pas bêtement, pas du tout. Donc, ce n'est pas vivre. Il vaut mieux être mort.